C'est le clash, Marc ! Ouais, on n'avait plus vu ça depuis Booba Lafouine. Ma parole, c'est des rappeurs Bayrou-Sarko. Si, ils se traitent de bâtards ! François Bayrou est colère, évidemment. Nicolas Sarkozy s'en prend sans arrêt à lui, parce que le centriste est un soutien d'Alain Juppé. Sarkozy est tellement à cran, que si tu commandes une bouteille de Bordeaux au resto, il pense direct que tu vas le trahir. De toute façon, le Premier ministre ne peut pas poignarder Hollande dans le dos. C'est impossible, parce que dans le dos de Hollande, il y a déjà le couteau de Macron. Et celui de Montebourg. Et puis celui de Hamon. Et puis celui de Delphine Bateau, Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin, Christiane Taubira, Valérie Traveiller. Donc pour trahir Hollande, pour l'instant, c'est complet ! Secrets d'album Tom Villa, savez-vous pourquoi nous avons invité Martine et Philippe Delerme ? Parce que c'est le mois spécial Delerme sur France Inter. On a reçu il y a 15 jours Vincent, aujourd'hui Philippe et Martine. La semaine prochaine, on recevra Bruno et Sylvie, des cousins de Clermont-Ferrand. Et dans 10 jours, Christian Pichon, alors qu'il n'est pas à Delerme, mais qu'il leur banquier au CIC. Non mais c'est super de les recevoir, c'est plus une programmation, c'est le jeu d'essai de famille. Mais c'est bien, dans deux mois, on a qui ? Les Chédillis, les Souchons ? Dites-nous, du moment qu'on n'a pas les Le Pen, tout va bien. C'est vrai qu'il y a des familles, je te confirme. Oui, parce que la Toussaint, c'est une sorte de fausse commune du calendrier, dans laquelle on a jeté pêle-mêle tous les saints. Or, il y en a énormément des saints, et on ne les connaît pas tous. Alors, pour simplifier, il y a des gros saints, comme Saint-Paul, vous voyez des saints imposants, aussi appelés saints patrons. Par exemple, Saint-Robert est le saint patron des enjoliveurs et des pare-chocs. Et il y a des petits saints dont on ne sait pas grand-chose. Par exemple, Saint-Maclou, évidemment. Je pense qu'on ne favorise pas un bon développement de l'enfant en le tirant vers ce côté bloc, ce côté sordide, ce côté occulte. C'est moi, je crois, voilà, c'est tout. Est-ce que vénérer un bonhomme en slip cloué à une croix, est-ce que ce n'est pas davantage traumatisant pour un gamin ? Toute une question d'appréciation des parents, effectivement. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on mériterait d'avoir. On a ouvert ces jours-ci à Jérusalem le tombeau de Jésus de Nazareth. Alors, même si vos connaissances théologiques sont limitées, vous saviez sans doute qu'il était mort deux fois. Ce qui donne la certitude qu'il n'était pas belge, vu qu'à ce moment-là, il serait mort une fois. Oui, mais moi, je peux. Bonjour, bonjour et bienvenue en direct de l'ouverture du tombeau du Christ. Les scientifiques maçons sont en train de dégager le caveau. Attention, ils agrippent le dessus du cercueil en marbre. Mais qu'allons-nous découvrir, mon Dieu ? Mes mains tremblent. Ah, putain ! Ah, un peu d'air, c'est pas trop tôt. Oh, c'est vous, c'est vous, Jésus, le Christ, notre sauveur ? Seigneur, quelques mots pour tous ceux qui nous écoutent. Eh, plus tard, faut que j'aille pisser, ça fait 200 ans que je m'en retiens. Comme je suis émue, Jésus, moi-même, Joseph, je n'aurai qu'un mot, poisson président. Dis bonjour, mon chéri. Bonjour, Jean-Frédéric, bonjour. Je suis très ému de vous voir en vrai. Vous êtes notre meilleure porte-parole. Grâce à vous, cette primaire, c'est la primaire de la droite, du centre et du Saint-Esprit. Oh, il vous adore. Allez, ne sois pas timide, serre-lui la main. Mais maman, je serre des mains, tu sais bien, enfin. Oh, écoute, mais Jean-Frédéric aussi, il a serré la main de Bachar el-Assad l'année dernière. Oui, mais j'ose pas, j'ose pas. France Inter, c'est très, très bien. C'est comme Autoroute FM, sauf que sur Autoroute FM, quand ils disent qu'il y a un bouchon sur la 10, c'est la vérité. Alors qu'un France Inter, on vous dit qu'on est le 2 novembre et c'est même pas vrai, c'est un mensonge. Une fois de plus, on a trahi la confiance du peuple, Nagui. Bah oui, je suis désolée, mais j'ai jamais cru au prince charmant Radou. C'est bien joli, Cendrillon, mais ça marche pas dans l'autre sens. Parce que va faire essayer une capote de verre à tout Paris pour retrouver le Kevin du Macumba. Lundi prochain, un collectif a appelé les femmes à se mettre en grève le 7 novembre à 16h34. Parce que l'écart salarial homme-femme fait que symboliquement, à partir du 7 novembre, les femmes bossent gratos jusqu'à la fin de l'année. Parce que visiblement, il y en a qui sont encore persuadées que les femmes se nourrissent d'amour et d'eau fraîche. Alors remarquez pour l'eau fraîche, vu qu'on nous prend pour des cruches l'un dans l'autre, c'est pratique. Et puis pour l'amour, bah merci, c'est gentil, mais on prendrait bien du respect à la place.